Sous-titrage ST' 501 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 Le bureau, si tu as un DG, je ne dis pas au ministre, un DG. Si tu es au gouvernement du Canada, un DG, tu ne penses pas que ça. Le bureau que tu as, il y a deux tables, il y a deux chaises et une table. Parce qu'il n'y a pas d'outils pour travailler, mais il n'y a pas d'outils pour faire des bamboula. Si tu as des salons et des télévisions, les gens jouent avec l'argent du contribuable. Ça ne doit pas se faire. Ils ont un minimum de travail, alors qu'ils n'ont pas d'outils. Mais comment tu peux donner? Je finis par ça. Comment tu peux donner? C'est que l'autobot prend 80 millions à un DG, alors qu'il n'y a pas de scanner à l'hôpital. ou qu'il n'y a pas de médecin. Mais nous devons interroger notre réalité. Nous devons réfléchir à ce sujet. Tant qu'on a fait ça, c'est une fille, une fille, c'est une fille. Et si ça continue avec ce désordre, avec cette malgouvernance, avec ces détournements, ça peut être très dur pour nous. On a souligné beaucoup de vides. Il y a beaucoup de vides. Il y a beaucoup de vides. Il y a beaucoup de choses. Par rapport au discours, on a fait le discours à la nation. Comment avez-vous dit? Il y a beaucoup de vides. Il y a beaucoup de vides. Il y a beaucoup de vides. Peut-être que, comme certains l'ont dit, nous attendons un bilan. Par exemple, nous allons faire des bilans. On a fait un bilan. Oui, le bilan, pour moi, c'est ce qu'on peut appesantir. Par exemple, le réel de l'économie, c'est comme ça. Le pétrole, le gaz, c'est comme ça. C'est ce qu'on doit faire pour que les gens puissent le faire, pour que les gens puissent le faire, pour que les Sénégales puissent le voir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller dans tous les points. Mais, par exemple, sur le plan de l'éducation, ils ont dit qu'ils vont construire des infrastructures d'oubaisse, des équipements de certains lycées. Le même lycée Val-Diogine Diaye, je l'ai entendue. Si ma mémoire est bonne. Il y a 22 lycées d'oubaisse. 22 lycées. Effectivement, c'est bon. Par exemple, l'institut universitaire, c'est ce qu'on doit faire. Je pense que toutes les classes préparatoires, c'est bon. Maintenant, si on va aller dans l'agriculture, par exemple, on va faire des équipements. Mais ce qu'on va aller dans l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme. C'est bon. C'est bon. Mais le mécanisme, il y a un mécanisme, pour qu'il y ait un mécanisme, pour qu'il y ait un mécanisme. Et puis, on va les organiser pour qu'ils puissent aller dans les banques. Etat, il y a un certificat de garantie. Par exemple, si on a fait un mécanisme, on va voir ce que tu as dit. Mais moi, j'ai été tout récemment au Salome. J'ai allé dans l'agriculture. Mais moi, je me suis allé dans l'agriculture. Et moi, je me suis allé dans l'agriculture. Et maintenant, on va changer. On va faire des autosuffisances alimentaires. Ensuite, on va faire des choses. et on va faire des choses. Mais ça, on va faire des conditions. Je ne sais pas. Mais si je me suis allé dans le discours, le président soulignait que le budget entre 2019 et 2022 est presque 40 millions, 80 millions, presque doublé. C'est pour moi qu'il y a des conditions changées. Oui. Mais vous savez, c'est-à-dire qu'on a été questionné. Si le budget est doublé, et les conditions ne changent, on peut peut-être qu'il y a des choses. Donc, c'est ça. Mais, par exemple, Oli est une bonne chose. On a fait des matériels pour leur donner. Mais nous devons prendre 80 millions de milliards. Ou bien, il n'y a pas de budget. Mais on le donne aux banques. Tu sais qu'ils ont besoin d'un plan. Ils ont besoin d'un plan. Et les banques, on l'a fait des projets. Il faut faire des projets, renforcer la sécurité, faire des plans d'affaires. pour aider à aller en banque. Il n'y a pas de tracteur. Ou il n'y a pas de tracteur. Ou il est organisé en coopérative. Il n'y a pas de tracteur. Il n'y a pas de tracts. Il n'y a pas de tracts. Mais il n'y a pas d'affaires. Mais l'état, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas de contrôle. Il a un résultat de bon résultat mais il ne pourra pas rester dans la banque et continuer à faire des conditions de production. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire des choses comme ça, ou qu'on va faire des choses, ou faire des choses. C'est bon! mais on peut l'améliorer. Par exemple, tambas, je vais vous faire le temps, je vais vous faire le temps, je vais vous faire le travail. Vous savez, le projet, la stratégie de développement, c'est très simple. On peut prendre une localité, une faiblesse, une opportunité, et un projet de développement. 46 départements, nous l'intégrerons. C'est ce qu'on a besoin pour un plan de développement national. Pourtant, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Les conseils de ministres décentralisés ont fait par rapport à la création. Si le département a fait des études, il y a des solutions qu'on a proposées. J'avoue que les conseils décentralisés peuvent améliorer. on peut l'améliorer parce qu'on n'a pas le conseil des ministres décentralisé. Mais cela, c'est une longueur de journée que ça doit se faire. Chaque jour, nous devons faire cela. J'ai dit la dernière fois que même si nous préférés, nous devons faire des représentants de l'Etat, des acteurs de développement, des analystes. Ils ont analysé la situation, ils ont fait des rapports de développement et ils ont avancé. Si on l'a fait, ils permettent que le président annoncer les projets et les acteurs qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent avoir un travail dans l'Etat. Il y a des choses pour qu'ils puissent parler de la question et qu'ils puissent qu'ils puissent parler de la question et qu'ils puissent le conseil des ministres décentralisé. Il y a des propos mais si on l'a fait, on ne sait pas qu'ils n'ont pas suivi ou qu'ils n'ont pas une étude sérieuse qui va vraiment se défendre ce qu'ils puissent faire. quelque chose de réaliste réalisable. Donc, mesurable et atteignable. Donc, c'est très important parce que si on n'a pas tout ça, il y a un éternel recommencement. Parce que c'était un peu la même chose, c'était un peu la même chose. Nous voulons vraiment qu'il a changé. Il y a une manière d'élaborer les politiques publiques. Il y a une manière d'exécuter. Il y a une manière d'exécuter pour qu'il puisse continuer l'improuvement, l'amélioration du contenu. Donc, c'est ça. Les outils, nous sommes ici. Les ressources, nous sommes ici. Donc, les ressources, que nous devons être ou nous, nous nous remerons de leur responsabilité. Vraiment, nous dérouler le plan qui est adossé au plan sénégal émergent, ou l'action. Nous devons réaliser pour qu'il puisse entrer dans l'orientation et l'orientation et une stratégie pour atteindre cet objectif qui est inscrit dans leur bible le plan sénégal émergent ou un sénégal développé. Je pense que c'est une suite, nous n'avons pas de suite. En tant que le leader politique, vous pouvez le dire sur le rapport. c'est une chose que nous avons. C'est une chose que nous avons. Pourquoi? Parce que, au-delà des faits, le Président l'a dit, il y a des erreurs qui sont top pour les gens. Il y a des communications, nous devons faire attention. pour que le Président s'il dise il y a des erreurs pour la stabilité nationale. Même si on a dit que la stabilité nationale n'a pas ce qu'il a fait. Si on a dit que l'action s'est top de l'action il y a des réunions et qu'ils incriminaient pour que les gens ne sont pas que les gens ont des sanctions mais ont des sanctions positives. C'est-à-dire qu'ils ont des promochions. Donc, si on a fait les gens, ils ne le savent pas. Vous savez qu'il y a des valeurs que nous allons dire. Vous savez qu'il y a des gens qui s'il y a des enfants. C'est très dangereux. Et je suis à notre Président pour les gens de leur donner la mesure de leur parler. Parce qu'ils ne se trouvent pas dans leur vie. Je ne dis pas que le citoyen lambda est dans une personne. Alors, vous savez qu'il s'agit d'un bien ou un mal. Mais les gens ne peuvent pas se voir en mal. Vous savez qu'il s'agit d'une action de continuer. Mais si on regarde le rapport du cours des comptes, c'est ça que c'est la COVID-19. Il y a toujours des rapports, comme vous l'avez dit, entre autres. Pour moi, l'institution est une personne qui est une personne. Et c'est une personne qui est une personne. Si on l'a dit, tu es une personne qui est une personne. Tu ne peux pas attendre qu'elle ne va pas se voir. Ou tu le fais. Ou tu ne peux pas le faire. Parce que, 2 murs ont une personne, j'ai une personne qui est une personne qui est une personne. Mais on ne le fera pas. Au-delà de la personne, on ne le fera pas. Mais on ne le fera pas. C'est-à-dire, si on lève les textes, on a fait un comité de gestion de la COVID, le ministère des Finances, mais, comme je l'ai dit au début, on a clarifié. C'est-à-dire, dans les textes, la commission, la commission stratégique, la commission stratégique. Le comité stratégique. Le comité stratégique, il a énuméré, tel ministère, C'est-à-dire, c'est-à-dire. Parce que, l'outuberie, c'est l'air de l'eau. Quand on parle, on a dit, c'est-à-dire, 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 qu'il n'y ait pas eu des scandales, aussi, de bas étage. Vraiment. Vot, vaut pas, c'est-à-dire, 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 une délapidation de, 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 de l'argent du public. Même si on a eu, 1 milliard, il ne doit pas être d'aider. 1 000 milliards, si on a fait, on peut dire, que le ministère, c'est-à-dire, Parce que, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un comité qui est-à-dire, ils vont s'y aller, avec des réunions, après, des rapports, Non, j'ai quelques analystes. Qui ont l'air, il faut savoir, les gens, qui vont s'identifier, jusqu'à, jusqu'à l'aiguille, les mêmes, qu'ils ont énuméré, ce qui doit être éliminé. Qu'ils doivent être éliminé. Qui ne peut-être éliminer la personne. Ensuite, l'activité, ou bien, un article, c'est-à-dire que ça doit être éliminé. Mais, nous disons qu'elle pourrait dépasser. Donc, si les fourchettes, de telle à telle, elles ne peuvent être dépassées. Donc il y a une commission, même si les dépenses arrivent, il y a une dérogation du code des marchés. Mais la dérogation n'était pas mal parce que le code des marchés prévoit des situations d'urgence. Maintenant, il y a un contrôle qui est un problème. Mais il faut recruter du monde, il faut chercher des ressources. Nous on était là, d'autres étaient là. Mais il y a des modèles de gestion. Mais nous on l'a dit. Même les étudiants, ils l'a dit. Tu fais un texte clair. C'est clair. Tu sais que l'audit, c'est un contrôle de conformité. C'est un contrôle de conformité. Est-ce que l'on peut prévoir ce que l'on peut faire, est-ce que l'on peut le faire? Donc, si l'on prend des étudiants, en première ou deuxième année, nous les formons, nous pouvons aider ce comité-là, à ce que l'on peut voir. Mais il y a ce qu'il y a, c'est que l'on peut faire. Il y a un bon. 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 Il y a un détournement de déniés publics. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas d'accord. Et je l'ai dit au début. Je vais revenir. C'est l'assistanat. Le soutien indirect. Il y a un bon. Je suis très éteint. Et je n'ai pas d'accord avec. Ce sont les conseils d'éteint. Il y a un bon. Il y a un bon. Il ne faut pas d'éteint en tant que Covid. Il y a un bon. Il ne faut pas de déniés. Mais il ne faut pas d'éteint en tant que de la droite. Parce qu'ils ne sont pas d'éteint en tant que le soutien. Par ordre. Sur cette façon, on les a dit sur les choses. Vous n'avez pas voulu pas que vous êtes pauvre. Vous n'avez pas voulu que vous êtes pauvre. Ou que vous êtes riche. Donc, on l'a vu dans l'année. Si on le calcule, on sait où on se situe. Il faut que les gens s'y déclencent. Mais pour les s'y déclencent, il faut que le travail s'y déclencent. Il faut que les gens s'y déclencent. Il faut que les gens s'y déclencent. Est-ce que les gens s'y déclencent? En Sénégal, les gens s'y déclencent pour vivre normalement au Sénégal. J'ai posé la question à plusieurs Sénégalais. Ils s'y déclencent. Ils s'y déclencent. Par exemple, si vous allez au gouvernement du Canada, vous savez que les gens s'y déclencent pour vivre normalement. Les gens s'y déclencent. Les gens s'y déclencent pour vivre normalement au Sénégal. Maintenant, si vous avez besoin de votre famille et de vos enfants, vous avez besoin de 150 millions pour vivre par mois. Le moins. Il faut que les gens s'y déclencent. Maintenant, nous regardons que les gens ne sont pas obligés de citer l'objectif. Il faut que les gens s'y déclencent. Maintenant, nous regardons que ce sont les choses que nous faisons pour atteindre l'objectif. Certains m'ont dit, même dans la bourse sociale, peut-être que le modèle doit nous regarder aussi. Certains m'ont dit que si nous l'avons donné à la maison, il ne l'a pas fait dans la famille. Il ne l'a pas fait dans la famille. Mais c'est un consensus interne dans la famille. Nous le réglons. C'est vrai que nous ne pouvons pas régler la famille. Nous vivons. Mais ils ont un consensus. Les deux signataires, nous leur donnerons la famille. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, tant que les règles sont prêts à la maison, il faut le faire. Les textes, nous l'avons. Et si je n'ai pas, je ne peux pas faire une fille ou une fille pour que je puisse sortir. Si vous avez des bonnes, vous savez que c'est ce que vous voulez. Mais le comité de pilotage, il faut valider. Et si on le valide, il faut aller au comité opérationnel. Les comités opérationnels, nous évaluons vraiment ce que vous voulez. Mais ça peut se faire en une journée. Si on a un système bonheur, par exemple, un système SCP, il ne peut pas faire ça. Même si on ne peut pas faire ça, un système, la transmission de l'information peut être en une journée, si on l'évacue. avant la nuit, chaque nuit, nous faisons une recette de la situation générale. C'est-à-dire, nous faisons une combinaison du besoin d'une manière globale. Nous l'avons, évaluons. Il faudrait le comité de contrôle de qualité. Il faudrait le comité de finance et faire ses circuits de dépenses, ses processus de dépenses. Donc, nous devons décaisser les choses. Je pense que, c'est des étapes que si on l'a fait, on peut éviter beaucoup de choses. Mais, je pense que, nous n'avons pas beaucoup de choses sur ce qui est passé. Parce que, il y a peut-être des scandales qui n'étaient pas comme ça. Mais, il y a des choses. Il y a des choses. Vraiment. Mais, maintenant, nous avons des ressources et des outils qui permettent des ressources humaines de qualité. Vous savez, ne vous impliquiez vraiment vraiment. Ou, nous devons entendre ce qu'il y a. Parce que, nous avons dit qu'on est en guerre. Mais, si nous sommes en guerre, tu as regardé tous les soldats ruriers et les soldats pour que nous réglions la guerre. Mais, nous avons aussi des recommandations qui ont fait des rapports des comptes par exemple des procédés qui doivent avoir. Mais, nous avons remarqué des personnes qui ont été citées par rapport à ce qu'il y a dans les centres. Nous avons dit qu'on peut déshabiller notre institution. Est-ce que cela n'a pas de problème au rapport entre les leaders politiques et les institutions et qu'il y a que nous devons que nous devons le déshabiller et que nous devons le déshabiller. que nous devons nous devons dire qu'il y a un peu le sauf qui peut. Même au sommet de l'Etat, c'est le sauf qui peut. D'une manière très procédurale que nous devons que nous devons faire un rapport provisoire et que nous devons le faire. Comme on dit, il faut faire des commentaires et des justifications. Maintenant, tu regardes les justifications qui nous devons et qui ne devons pas. Mais, tu regardes ce qui est conformément au texte et ce qui est dans le texte. donc, quand quelqu'un te dit qu'il n'y a pas par rapport à ce que tu sais c'est qu'il y a mais effectivement, le rapport à ce qu'il n'y a pas de tenir compte. Donc, voilà, il y a des recommandations et je pense qu'il faut le saluer parce que, le cours des comptes nous devons travailler mais, moi je le dis toujours, audit, c'est une affaire c'est pas quelque chose qui doit se faire temporairement. c'est une activité permanente de la gestion des affaires publiques même des affaires privées parce que l'audit permet de savoir où tu es et 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 où tu es donc, ce qui veut dire que pour moi, ce n'est vraiment pas un événement. Alors, il y a des gens qui sont par exemple le rapport du contrôleur général du vérificateur général par exemple, il est en train chaque année mais il est en train des recommandations c'est un peu comme ça. Donc, les recommandations je pense que ce qui est c'est qu'il y a c'est qu'il y a et qu'il y a les Sénégalais c'est qu'il y a réellement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très difficile c'est très difficile de justifier c'est très difficile c'est un chèque qu'on le récupère et qu'on le récupère et qu'on le récupère et qu'on le récupère c'est ce qui est des sous-charges et des marchés qui vont les donner par exemple jusqu'à je pense 17 milliards ou 15 milliards donc vraiment tu sais ce qui est un crime économique organisé ou quelque chose c'est ce qu'on peut dire les gens fournir beaucoup ils ont des activités économiques beaucoup ils ne peuvent pas s'éteindre beaucoup tu sais il y a une industrie bon beaucoup m'ont toujours dit au Canada mais c'est ce qu'on connaît et c'est un modèle c'est un modèle l'industrie du Canada souvent des entreprises ont pris des opportunités mais ici malheureusement on ne le fait pas c'est la politisation à outrance il faut que tu aimes la politique pour que tu aimes cela et il y a des choses que nous devrions dépasser vraiment nous devrions dépasser les marchés et qui nous devrions et puis chaque fois qu'on peut partager les informations et les informations nous devrions nous devrions contester mais souvent on est tellement politiques que même si un marché contester finalement c'est tard à la limite tu crées une animosité avec la personne donc pour le rapport j'espère qu'il y aura tout et nous pour que des contrôles internes s'exercent à tous les niveaux que ce soit dans les directions que ce soit dans les ministères que ce soit au sommet de l'état pour que ces gens aient un mécanisme très fonctionnel un mécanisme très bien huilé pour que les gens regardent à tout moment ce qu'ils font à ce qu'ils à ce qu'ils aient à ce qu'ils aient à ce qu'ils aient donc c'est le plus important c'est qu'ils prennent du ou d'autres ou d'autres nous ne qu'ils ne qu'ils ne pas parce que très souvent c'est comme enrichir des personnes parce que les gens gagnent le marché sur les facturations ils ont le prix 2013 le prix tel mais le prix c'est ce qu'on a emballé mais le prix peut-être c'est ce qu'on a pris en tout cas ce sont des détails mais il ne faut pas qu'il faut qu'ils aient leur donner ce qu'ils veulent et qu'ils qu'ils veulent donc c'est l'autonomisation de la population c'est ce qu'on a vu les gens n'ont pas d'attendre les gens qu'ils aient d'autres c'est-à-dire qu'ils dépassent le monde et c'est comme nos dirigeants je pense que les gens sont dépassés les gens se sont dépassés les gens se sont dépassés les gens ont dépassé ça et puis les jeunes ont dépassé nos dirigeants et que normalement c'est c'est ou malheureusement si nous nous ajuster nous c'est c'est ce que vous avez dit est-ce que il y a un scandale répétition mais aussi par rapport à les comportements vis-versa tout de temps en temps est-ce que nous nous avons un problème politique éthique par rapport à les hommes politiques mais tout à fait c'est le fondement de tout l'éthique est le fondement et comme j'ai dit clarifier les textes clarifier les rôles et les responsabilités si on classer clarifier il n'y a aucune ambiguïté toi tu es blanc ou noir quand tu es noir c'est moi sa place quand tu es blanc c'est moi sa place je pense que ça c'est très très important et ce qui est dangereux ce qui est dangereux ce qui est dangereux pour nos dirigeants quand on regarde les gens regarde le régime il y avait des personnes insouciables où est-ce que le régime le régime je ne peux pas prononcer de nom mais il y avait des gens qui pensaient qu'ils étaient des demi-dieux qui sont nous le régime on voit des gens qui sont plus puissants même qu'un ministre des Etats-Unis capables de tout faire donc la classification c'est la bonne c'est qu'on sait que quand tu fais ce que tu fais ou quand tu fais ce que tu fais ce que tu fais quand tu fais alors tu regardes l'égalité c'est qu'il y a l'égalité c'est qu'il y a l'équité c'est fondamental tant qu'il y a l'égalité l'équité c'est qu'il y a qui me est il y a c'est qu'un salaire il y a ce que je travaille et ce que je dois faire il y a des conflits d'intérêts réels je ne l'ai pas dit réels conflits d'intérêts c'est qu'il y a un homme et qu'il y a un homme il 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 y a une frustration populaire les gens vont se dire mais on va attendre l'élection donc on va sanctionner mais avant l'élection il y a des comportements tu vois que ils sont venus dans une situation donc vraiment c'est qu'il faut c'est cette c'est la plus grande c'est parce que si on le fait comme je l'ai dit si on le fait on a un homme qui est dans l'autre satisfaction on est au Sénégal qui est là mais écoute ici s'il y a un homme mais il y a un homme qui ce que c'est c'est comment nous 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 on est c'est c'est-à-dire l'état qui 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 est est qui est 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 qui est qui a un ambulance il a des critères de développement nous devons être dans les communes des régions des états c'est ce qui veut dire que si on l'a fait ce n'est pas c'est qu'il faut vous savoir mais si vous n'avez les critères c'est tout malheureusement il n'est qu'on critère si on veut liquider c'est que on trouve une justification à tout j'ai entendu des batailles autour du président de la république parce que les 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 c'est Le circuit de l'exécution d'un budget, le circuit de l'exécution opérationnelle, le circuit du contrôle et le circuit du continuellement d'improuvement. C'est ce que l'homme d'Etat. On a dû le dépasser, mais on a vu qu'il n'y a pas de dépasser. Il y a eu une question qui s'est passé sur le flux du Sénégalais. Il y a eu l'aide à l'UVS et l'homme qui a fait une déclaration mais il ne l'a pas fait. Il y a eu l'aide à l'UVS. C'est ce que nous devons dépenser. Effectivement. Parce que le Sénégal, nous devons le dépasser complètement. Parce que Tamine, je pense que le taxi est clair. Si le taxi est clair, il y a un autre. C'est ce qui nous aiment. C'est ce qui nous aiment. Il y a eu deux. Le Président n'a rien à dire. Et cela n'a rien à dire. Parce que votre fille, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a verrouillé. Parce qu'on a fait un référendum. Mais demain, on a investi des milliards pour le référendum. Alors qu'on a dit que le nombre de mandats était clair dans la constitution. On a fait l'Assemblée et on l'a dit qu'il a voulu être clair. On va y aller! Les Sénégalais vont le voter. On est en vote pour le respect. Le porte-parole n'est en sait pas. Le responsable des groupes n'est en sait pas. Le Premier ministre n'est en sait pas. Il ne faut pas y aller. Et même si on est là, on va dire qu'on va décider ou qu'on va parler. Tu sais vraiment, c'est cohérent. Parce que c'est ce que tu as dit à la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on ne l'aura pas. Et pour moi, le Président doit faire beaucoup de choses à parler d'Ablaï Wad. Et d'autres et d'autres. Qui est Alfa Kondé ? Qui est la mère Diame ? Qui est Jacob Zouman ? Il y a quelque chose qu'il y a de l'importance. Les Présidents étaient dans l'Afrique. Toutes les présidents étaient dans l'Afrique. Ils ont beaucoup d'entre eux. Mais les Présidents étaient dans l'Afrique. Mais les Présidents étaient dans l'Afrique. Les enfants ont des enfants. Les enfants ont des enfants. Ça résonne dans leur tête. Aux Etats-Unis, on parle de Nelson Mandela. Au Canada, on théorise Nelson Mandela. Mais ces anciens Présidents qui étaient là. Mais personne ne l'aura pas. Parce qu'il y a ce qu'il y a. Ce qu'il y a fait. Il y a beaucoup de choses sur toi. Sur toi. Sur ta génération. Sur la postérité aussi. Je pense que créer un contexte qui a été créé. Dans un contexte qui a été créé. Et même si on n'aura pas de retard économique. Il n'y a pas de retard économique. Je pense que si je suis président Max Sall. Je ne pense pas à ça. Je vais dire clairement. Je pense que c'est un très grand politicien. Un très grand politicien n'existe nulle part. Quand tu es au pouvoir, oui. Mais si tu n'es plus un très grand politicien. Qu'est-ce qu'on disait de Charles de Gaulle ? Général de Gaulle. C'est ce qu'on disait. C'était un grand politicien. Mais personne ne l'a entendu. Personne ne l'a dit pas. C'était un grand politicien. Mais est-ce que ça a démontré que c'était un grand politicien ? S'il était sorti d'autrement. Sur une autre personne. En plus. En plus. En plus. En plus. En plus. En plus. J'ai fait deux mandats. J'ai organisé des élections transparentes. En plus. En plus. En plus. C'est par là qu'on dira que c'est un grand président. C'est un grand politicien. C'est quelqu'un de très responsable qui aime ce pays. Mais je pense que nos dirigeants là n'aiment pas le pays. Parce que. En plus. 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 Si l'enfant de l'enfant de l'enfant, c'est que l'enfant de l'enfant doit s'occuper de l'enfant. Et on ne sait jamais, parce qu'il y a un contexte, si le président crée que n'importe qui arrive au pouvoir, ce sera très dangereux pour ce pays et très regrettable pour tout le monde. Ce qui doit être souvent, c'est qu'on ne peut pas s'occuper de personne. Parce que si on a fait la vie, on ne peut pas s'occuper de la vie. Et c'est ce qui est important pour les gens. Si on a fait la vie, on ne peut pas s'occuper de la vie. On ne peut pas s'occuper de la vie, on ne peut pas s'occuper de la vie. C'est très important pour les citoyens. Si on le fait, il ne peut pas s'occuper de la vie. Mais peut-être qu'il ne peut pas s'occuper de la vie. Comme on le dit, il y a un instant, mais rien ne justifie ce revirement-là. Rien au monde ne le justifie. Le Sénégal t'a tout donné. Si le Président Macky Sall a joué dans l'université, il n'était pas prédestiné à être le Président de la République. Il n'était pas prédestiné à être le Président de la République. J'est toujours très important pour ce qu'il a fait. J'espère que le Président de la République, c'est lui qui est le Président du Président. J'ai écrivé cette situation. Je l'ai fait sentir à dire à ses prédécesseurs. Je le prédé. Et qu'on vient de le présenter à notre pays, on ne peut pas s'occuper de la vie et faire préciser. Et je pense que Si on le présente, nous étions la Apparently. Il n'y a pas d'accord avec ça, personne ne l'a jamais pensé. Dans l'autre fait, il y a aussi son confrère, son père Alenya. Il y a des avocats qui ont dit qu'il était entre l'eau et l'eau. Il y a aussi des personnes qui ont fait des arrestations arbitraires. Vous êtes dans cette partie, vous avez des arrestations. Il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de délire. Il ne faut pas faire des charges comme son père Alenya. Il n'y a pas de travail à faire dans le réseau, à la communication. Il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de travail à faire dans le monde. Il n'y a pas de travail à faire dans le monde. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail à faire en sorte qu'il n'y a pas de travail à faire. Il y a des personnes qui ont fait partie de leur vie. Il ne faut pas vous permettre de avoir une liberté d'expression. car il n'y a pas de travail à faire. Il n'y a pas de travail à faire en fonctionnement du gouvernement. Il faut que les gouvernements ne었던aient pas. Il y avait des conditions de travail. mais la liberté de manifestation c'est à consacrer tout pour les manifestations. Ils ne sont pas leur de manifester à ça. Il n'y a pas un postuleur de Facebook. Mais au lieu de nous régler des menaces de troubles à l'ordre public, mais nous faisons des stratégies qui vont contrer les troubles à l'ordre public. Mais nous parlons de ce que nous savons, c'est une transmission de rapport classé top secret. Mais attention, nous devons regarder les transmissions. Parce que la transmission, ça ne peut pas être quelqu'un qui lui a donné ça directement. Parce que notre sécurité informatique au Sénégal, c'est très poreuse. Moi je vous le dis parce qu'il y a des gens qui s'approchent dans l'air, qui s'approchent dans le ministère, mais c'est une serveur. Pour les gens de Dubaï, les gens qui parlent de l'informatique, je sais ce que je vais dire. Percez votre part feuille, prendre l'information, c'est très très facile. Il n'y a pas une bonne sécurité d'information, il n'y a pas une bonne transmission d'information au gouvernement du Sénégal. Vous savez que l'information gouvernementale est classée en trois niveaux. Secrets, top secrets et informations fiables. Parce que si l'information transmise n'a aucune incidence sur la sécurité de la personne, ou sur les informations personnelles de la personne, donc ça n'a pas de problème. Donc tout ça n'a pas d'informations gouvernementales. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Mais si l'information peut, en cas de divulgation, créer, par exemple, une situation extraordinaire, comme ils l'ont dit tantôt, pour s'assurer la sécurité du corps, mais il n'y a pas d'informations. Comment les les transférer, comment les les partager, et à qui le doit gérer. Il y a une cote de sécurité. Donc c'est une cote de sécurité. C'est peut-être qu'on parle d'enquête de moralité ou quelque chose. Mais par exemple, si vous avez un gouvernement, il y a une cote de sécurité, si vous avez un cote de sécurité, par exemple, si vous travaillez au niveau ministère, ou si vous travaillez au niveau présidence. Parce que tout ça, il y a des préalables, ce qu'on doit faire, c'est comme je l'ai dit, il y a des choses qui doivent être actuelles. Il y a une organisation interne, le fonctionnement du gouvernement, pour que beaucoup de choses nous puissent le faciliter. Mais la transmission d'informations, les gens qui ont des rapports, transmettent les rapports textuellement, il faut qu'on puisse interroger beaucoup au lieu d'identifier un hémisphère. Parce que le Sénégal, souvent, nous pensons qu'il y a des choses alors qu'en réalité, les gens ne font rien. qu'ils ne font rien. Et cela, c'est ce qu'on veut dire sur notre information. Et maintenant, quand on parle dans le monde de la technologie globalisée, les gens se font, mais si on va pirater le système de santé des Etats-Unis, si on va pirater le système Revenu Canada, c'est ce qu'il y a. Tu sais, je travaille dans le gouvernement et le ministère des services partagés. Il y a la sécurité informatique du gouvernement du Canada. C'est ce qu'il y a. Donc, je sais, c'est pourquoi nous investissons dans la sécurité. Comment nous faisons-nous pour collaborer, pour qu'on puisse maîtriser l'information, pour qu'on puisse les partager. Donc, c'est ce qu'on doit travailler. Pour terminer, on a vu que les gens ne peuvent vraiment pas être en train de trouver. Mais, on a donné la liberté pour aller à la maison. On ne peut pas avoir rien. Ce qu'on doit faire. Moi, c'est ce que je pense. Pour terminer, on a vu que l'élection présidentielle est venue. Vous avez une partie de l'opposition. Vous avez une partie de l'opposition. de l'élection. Vous avez une partie de l'élection. Mais est-ce que l'élection présidentielle est venue pour vous ? Ou est-ce que vous avez paré pour être candidat ? Oui. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Effectivement, c'est une partie de l'élection. Nous voulons aussi pour amuser la galerie. Ce qu'on sait, c'est pour faire une différence dans la vie des Sénégalais. Et on va le faire, Inchallah. Avec qui, c'est la question. Parce que quelqu'un sait que quelqu'un ou une partie n'a pas encore de l'élection dans le monde. n'a pas encore de l'élection. Il n'y a qu'une partie de l'élection. Il n'y a qu'une partie de l'élection. Nous voulons travailler sur les trois Sénégalais. Clique, consulte, contact. Nous voulons massifier l'élection et consulter avec nous. Donc, tu vois, c'est ça. Alors, c'est vrai que le contexte de 2024, c'est qu'on parle avec les autres. On parle avec les autres et les autres pour parler avec les autres. Ici, avec les fans ou les URU on va faire un congrès parti. On peut savoir l'opposition ou c'est le pouvoir ? Oui, c'est l'opposition. Nous voulons que les choses changent. Si vouloir que les choses changent c'est l'opposition c'est l'opposition. Alors, parce que ce qu'on voit c'est que le Sénégal c'est qu'on dirige le Sénégal doit s'appuyer le Sénégal et l'utiliser le Sénégal doit s'appuyer le Sénégal le Sénégal et la perception doit changer complètement pour que le DG le ministre c'est comme toi et moi. Donc il n'y a aucune différence. Nous aussi nous savons les ressources qui nous ont donné les ressources et que nous devons les faire et que nous devons les priorités et les défendre. C'est ce qu'on défend. C'est la bonne gouvernance et l'opérer les vrais changements et restaurer la République et connaître avec la confiance c'est ce qu'on doit faire c'est de transformer Réoumi parce que Réoumi c'est le droit parce que si on le fait sur le plan de la sécurité comme je l'ai dit on a un problème de sécurité communautaire à militaire on a un désordre que tu ne peux pas imaginer au Sénégal vous voyez un camion qui est en train qui est en train toute la journée personne ne veut pas le faire ou personne ne veut pas le faire ou personne ne veut pas et personne ne veut pas le faire donc chacun essaie de tirer son épingle du jeu où est l'état dans tout ça donc on devait construire des mécanismes comme sur le plan du désordre sur le plan de l'assainissement sur le plan de l'assainissement donc on a théorisé et on sait que si on a un congrès si on a un membre parti investissement comme candidat je vais l'assumer pleinement et je vais aller à la conquête des voix des Sénégalais pour que nous opérions les véritable changements qu'il le faut nous sommes capables de le faire et il est temps de le faire et nous si nous ne le faisons pas personne ne le fera à notre place et ici qui vient c'est les enfants surtout les enfants les enfants nous devons regarder les enfants et nous devons regarder ce qu'il y a dans lesquels vous savez que ma fille qui est au Canada si elle était capable d'aller sur internet et qu'elle savait qui a fait un passeport et qu'elle savait qu'elle savait qu'un passeport va durer et qu'elle va remplir et qu'elle va et qu'elle va lui déposer un passeport au Sénégalais parce que les outils sont toujours disponibles les jeunes nous devons savoir que les jeunes doivent savoir que les jeunes doivent savoir leur avenir et les jeunes doivent être impliqués pour que la vie soit parce que les jeunes sont plus de 60% et nous ne pouvons les vieux de 70 ans compétit entendces qu'ils connaissent sa réalité et leur vie on les connait et qu'elles connaissent ce qui a entrepris l'exploitation comme ça c'est qu'on avait Je me suis dis que ce sont des jeunes qui vont aller au grand riz. Au delà de la consultation, vous savez ce qu'ils font. Mais en train de faire ça, 80% des jeunes, tout le monde ne dit pas le Sénégalais. Parce que quand vous avez vu un mec qui est venu au bureau, il dit que je veux le faire. Il dit qu'il n'a pas encore eu le faire. Riz, si vous allez dans l'esprit, vous faites des erreurs. L'effort, vous l'avez fait pour les faire. Si vous l'avez fait, si vous l'avez fait, si vous l'avez fait, le président du Parti conservateur, vous êtes alliés à moi, je l'ai fait. Nous, nous l'avons fait, parce que personne ne l'a fait. Mais si vous l'avez fait, vous l'avez fait comme moi. Si vous l'avez fait, vous l'avez fait comme moi. Nous l'avons fait. Voilà. En termes, ok, merci. Si je veux terminer, au-delà de ces choses, je vous remercie. Par rapport au travail que vous avez fait. Et si vous l'avez fait, vous devez laisser votre attention à ce sujet. Pour que ce sujet ne soit pas. Je me dis très souvent que ce sujet ne soit pas le sujet. pour que vous l'avez fait. Si vous voulez que vous l'avez fait, comme Singapour, comme Dubaï, peut-être que les ressources sont différentes, mais les ressources humaines sont de qualité. Donc, nous devons regarder à ce sujet. Nous devons voir que l'on va voir. Nous devons voir la même chose. Nous devons voir la même chose. Nous devons voir la même chose. Même dans le Talibé, vous voyez le désordre que vous avez. Vous allez venir au rond-point. Et enfin, ce qui vient de dire à la même chose. Au lieu de les premiers arrivés, les premiers servis. C'est ce que c'est l'esprit de... Euh... L'individualisme qui vous connaissez, nous animons. Et cela n'est pas d'abord à nos amis. Nous devons voir la même chose. 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 Nous devons voir la même chose, pour que nous prenions un Sénégal. Qui est le Sénégal, qui devont voir sa propreuse personne. Parce que si on ne l'a pas fait, les gens sont venus à faire ce qu'il faut et ce n'est pas arrangé. Merci beaucoup.